Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. On va reprendre sans trop tarder la partie de Fireteam 0 que l'on avait entamée. On est arrivé au tour numéro 3 et ici on va continuer donc tout de suite avec le tour numéro 4. Si vous n'avez pas encore vu le début de la partie, je vous invite simplement à aller la voir avant de commencer. Tour numéro 4, comme d'habitude, on commence avec le token de premier joueur, la carte tactique. Je ne pense de nouveau pas que je vais prendre le temps ici de jouer une carte tactique. Primoz, je n'ai pas de carte tactique avec le rat et le sergent n'a plus que deux cartes en main. Alors je pourrais jouer une carte tactique ici, mais c'est que tous les autres héros peuvent immédiatement accomplir une action en commençant par le joueur à votre gauche. Donc ce n'est pas génial du tout. Donc je ne vais pas jouer de carte tactique, par contre je vais piocher. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Phase d'action et on va commencer donc avec le rat. Le rat va simplement fouiner ici. Donc on prend une carte. Alors, main de gloire. La main coupée est vieille et desséchée. Sa peau grise aussi dure que du cuir. Des symboles étranges sont tatoués dans la paume, semblant vous pousser à prononcer des sons guttureux. Un sentiment de crainte vous envahit et vous pointez la main vers un monstre avant de finir votre phrase incompréhensible. Tuer un suppôt ou un champion n'importe où sur le champ de bataille. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc je vais tuer celui-ci. C'est le plus gênant. Donc ça, c'était ma première action. Action gratuite. Action gratuite. Donc je pourrais ici me déplacer. Je pourrais me déplacer et essayer d'attaquer éventuellement. Non. Je vais simplement me déplacer ici de 1. Et c'est tout. Je ne saurais pas aller plus loin étant donné que c'est un terrain difficile. Alors, action pour le sergent maintenant. Le sergent va fouiner ici. Hélice du ferry. Ah ! L'éclair janté de l'hélice attire votre attention. Elle semble être coincée dans une pile de chiffons et de déchets. Mais en tentant de la retirer, la pile se soulève. Vous êtes pris en embuscade par un marcheur de la réserve spéciale. Posez un jetant d'objectifs sur la carte. Réparer le ferry. Alors, réparer le ferry. Donc ici, j'ai la moitié des objectifs. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je vais être pris en embuscade par le marcheur de la réserve spéciale. Être pris en embuscade, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va spawner un monstre sur la case sur laquelle on se trouve. Si, par exemple, on n'avait plus assez de monstres, imaginons que je devais spawner une bête et que toutes les bêtes étaient sur le plateau de jeu. On prend la bête du plateau de jeu le plus loin de notre position et on la ramène sur notre case. Tout simplement. Ensuite, elle va m'attaquer. Elle va m'attaquer et je ne pourrai pas utiliser de carte de riposte. Les cartes de riposte, je n'en ai pas encore utilisé. Mais les cartes de riposte, ça permet notamment d'éviter les attaques. Ça permet de réduire les attaques, de dévier les attaques. Bref, on verra quand on les utilisera. Je ne peux pas utiliser de carte de riposte. Et donc, je vais simplement devoir assumer parce qu'il va déjà m'attaquer. Si on prend la carte de caractéristiques du marcheur, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Dans ces caractéristiques, on voit qu'il se déplace d'une case. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, l'attaque, c'est 2D. Ce n'est pas beaucoup non plus. Ce sont les points. Ce n'est pas ce qui est le plus avantageux. Mais malgré tout, c'est une attaque à 1 de distance. Et en plus de ça, on me dit qu'il a la petite spécificité zone de contagion. Son attaque affecte tous les héros de la zone choisie. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus embêtant. Et lorsqu'il attaque, s'il a un calice, l'attaque inflige un dégât supplémentaire. Donc ça, ce n'est pas intéressant du tout. Comme je dis, il n'est pas spécialement puissant. Il n'est pas spécialement rapide. Il n'a pas spécialement grand-chose pour lui, sauf peut-être ses caractéristiques vitales. On voit qu'il a 6 points de vie malgré tout. Il a 2 de résistance aux attaques de mêlée. 2 de résistance aux attaques par arme à feu. Et 1 de résistance à l'explosif. Ça veut dire qu'il résiste pas mal du tout. Et ça veut dire que pour une attaque de mêlée, je dois lui faire 8 dégâts. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Donc ici, il va m'attaquer sans que je puisse absolument rien faire. On va lancer 2 dés. Et ce sont des points. Et donc, il a 3 points. Donc je vais devoir défausser ici 3 cartes tout de même. Donc je vais jouer ici les 3 cartes. Je vais défausser ces 3 cartes-ci. Et il me reste donc 2 cartes en main. La phase d'action est terminée. On augmente la piste de menace. Et on va activer forcément les ennemis. On va commencer par activer cet ennemi-ci. Donc on va lancer ici le dé. C'est un mouvement supplémentaire. On va lancer 2 dés blancs. Et il me fait 2 dégâts malheureusement. Alors pourquoi malheureusement ? Parce que ce sont mes 2 dernières cartes. Donc s'il y a un ennemi encore qui arrive à m'attaquer. Et lui arrivera à m'attaquer quoi qu'il arrive. Et bien, je suis malbar. Ok, donc c'est lui qui va s'activer. Un mouvement supplémentaire. 1, 2, 3. Et il va m'attaquer. Et malheureusement, il me fait 3 dégâts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis... On va augmenter ici d'un. Ça veut dire donc que je suis inconscient. Alors ça, c'est assez embêtant. Je m'attendais à ce que ça arrive pendant la partie. Mais pas aussi vite. On va jouer avec le rat. Et donc, celui qui se trouve en 11 va s'activer. 1, 2. Donc mouvement supplémentaire qui ne sert absolument à rien. Alors, il me fait 1 dégât. Je vais défausser ceci. Et je vais directement jouer, grâce à ma contre-attaque, les deux cartes ici, coude à coude. Et ça me permet donc de lancer 6 dégâts. Non, celle-ci, je voudrais la garder. Est-ce que j'ai rien d'autre ? Non, j'ai rien d'autre. Tant pis. Je vais utiliser ces deux cartes-ci. Donc je vais lancer 6 dégâts. Je vais lancer 2 fois 3 dégâts. Et le tout est de trouver les points. Donc ici, j'ai déjà 3 points. Donc lui est éliminé. On va activer celui-là pour finir. 1, 2, 3. Et on va respawner les deux qui se trouvent là-bas. Alors en 6. En 4. Et c'est tout. Et voilà donc ce qui clôture le tour numéro 4. Tour numéro 5. Tour numéro 5. Donc ce que je vais faire ici, c'est passer le token de premier joueur. Pour commencer, je vais ensuite piocher. Donc ici, il me reste 2 cartes. Je vais piocher 1, 2, 3 cartes. Ça me donne 5 cartes pour le rat. Et je vais piocher 5 cartes. Donc comme je vous disais, malgré qu'il soit inconscient, on va piocher ces cartes. Alors ici, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien du tout. Je crois que ce que je vais faire, je vais laisser ici passer ce tour-ci avec le rat. Je vais essayer de l'éloigner. Je vais essayer de m'arranger pour avoir le plus de créatures qui viennent vers moi et le moins de créatures qui respawnent. Parce que si j'ai des créatures qui respawnent près du sergent, ça ne sert absolument à rien. Donc le sergent ici, il passe son tour. Il reste inconscient. Il reste dans les vapes. Et on va jouer directement avec le rat. Le rat va se déplacer. Et je vais jouer ici les 2 cartes dans les côtes. Et ça me permet quoi ? Ça me permet de lancer 4 dés et de chercher. Le symbole de corps à corps. Donc le symbole de point. Alors dites-moi que j'ai les 3. Ouais, j'ai les 3 ici. Nickel. Donc j'ai les 3 points nécessaires. Lui est éliminé, tout simplement. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que le rat va faire. Donc on va augmenter ici la piste de menace et on arrive au deuxième petit slot. C'est le second à prévu, membre coordonné. Lorsqu'un suppôt ou un champion affecte une attaque au contact, celle-ci affecte tous les héros à portée de l'attaque. Alors ici, il n'y a que le marcheur qui peut attaquer au contact. Donc cette carte-ci, elle est un petit peu nulle et non avenue. Ce qui n'est pas plus mal pour moi en fait. Activation des ennemis. Donc on va commencer par activer celui-là. Alors déplacement supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Je ne vois même pas pourquoi je lance encore le dé en fait. Il va m'attaquer. Il me fait un dégât. Bon, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais faire ceci. Je vais défausser à bout portant ici. Et je vais directement contre-attaquer avec cette carte-ci. Et je vais garder une carte parce que si j'arrive à l'abattre, je vais avoir la décomposition explosive. Donc, on va lancer 3 dés ici. On va voir ce qu'il va se passer. Nickel. 4. Parfait. Donc lui est éliminé. Et je dois me prendre un dégât à cause de la décomposition explosive. Mais ma foi, ce n'est pas plus mal. Donc, lui va s'activer. Mouvement supplémentaire. 1, 2. Lui va s'activer. Mouvement supplémentaire. Donc, 1, 2, 3. Et lui va s'activer forcément. Calice. Donc, 1, 2. Il va venir ici. Et on va pour finir respawner les ennemis qui se trouvent là. Alors, en 12. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et en 6. Tour numéro 6. Token de premier joueur. Pour commencer, carte tactique. Forcément, je n'ai pas de carte tactique. Et de toute manière, lui ne peut pas jouer de carte tactique. Donc, ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire... On va piocher. Par contre, ceci m'intéresse beaucoup. La carte tactique que je viens de piocher. Eh bien, je viens de piocher les deux cartes tactiques. Donc, ça, ça m'intéresse pas mal du tout. Ça m'intéresse pas mal. Pourquoi ? Parce que ça me permettrait éventuellement d'éliminer pas mal de monde sur la carte. Mais il faut que je tienne le coup jusqu'au début du tour suivant. Phase d'action. Cet aura, justement, à s'activer en premier. Cet aura à s'activer en premier. Alors, je crois que le rat va jouer, justement, son rôle. Donc, il va venir ici. On va retourner ça. Reconnaissance. Guêpe Parasites. Vous entendez le bruissement de ses ailes avant de ressentir la piqûre. Son corps doux et pâle est posé sur votre main alors que ses mandibules acérées se plantent dans votre chair. Subitement, vous voyez au travers des yeux d'une autre créature et vous pouvez contrôler ses mouvements. Choisissez un support ou un champion. Vous pouvez le déplacer à distance jusqu'à sa vitesse maximale et lui faire attaquer un autre monstre. Mais c'est très bien, ça. C'est excessivement bien, ça. Et j'ai encore un déplacement, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ce monstre-ci, je crois. Ou ce monstre-là. Ouais, je vais prendre ce monstre-ci. Je vais le déplacer de deux et il va attaquer le monstre qui se trouve donc sur sa case. On va lancer deux dés. J'y crois pas trop. Non, c'est loupé. Ça aurait été bien, mais c'est loupé. Et je peux encore me déplacer d'une case, du coup. Je peux encore me déplacer ici. C'est au tour du sergent et le sergent va se relever. Le sergent va se relever. Le sergent va se déplacer d'une case et le sergent va attaquer. Normalement, j'ai des cartes d'attaque à distance, quand même. Donc, j'ai une carte ici que je peux jouer en tant que réponse tactique. Ici, je la joue en tant que carte d'attaque. Je peux lancer sept dés. Alors, pourquoi sept dés ? Parce que je suis sur un terrain surélevé que j'attaque à l'extérieur. Je lance six dés et j'ai droit à un dés supplémentaire. Alors ici, j'ai déjà quatre. Donc, c'est déjà bon. Donc, lui est éliminé. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Et donc, tout le monde s'étant activé. Eh bien, c'est au tour de la piste de menace. Activation des ennemis, ça, ça risque de faire un petit peu mal tout de même. On va d'abord activer celui-ci. Alors, il se déplace d'un et il attaque avec deux dés. Il me fait un dégât. Il aurait pu m'en faire quatre. Il me fait un seul dégât. Ce n'est pas le moment de perdre encore un de mes personnages. Ensuite, je vais activer celui-là. déplacement supplémentaire. Donc, de toute manière, il va se déplacer d'un. Quoi qu'il arrive, il va se déplacer d'un et lui attaque donc à un de distance avec deux dés et ce sont les points qui comptent. Ce que je vais faire, plutôt que de lancer les dés ici, ce que je vais faire, j'avais gardé la carte pour. Donc, ce serait bête de ne pas l'utiliser. Je vais utiliser ma carte de riposte ici. Donc, la carte de riposte, en fait, j'utilise la partie basse de la carte. C'est la riposte. La riposte, vous pouvez l'utiliser quand vous avez envie, tant que vous collez au texte de la carte. Ici, c'est une distance de zéro d'un monstre. Eh bien, non, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais devoir subir son attaque. En fait, je voulais utiliser cette carte-ci, mais c'est une distance de zéro du monstre. Et on me dit à jouer avant l'attaque d'un suppo ou d'un champion annule son attaque. Ici, je suis à une distance de 1. Donc, ça ne sert absolument rien. Je vais donc devoir lancer deux dés et ce sont les points qui vont compter ces deux points. Donc, je me prends deux dégâts. Ça reste raisonnable. Je vais défausser ces deux cartes-ci. Je vais garder mes deux cartes tactiques. On va activer celui qui se trouve en 6. C'est une attaque à distance, donc il ne bougera pas. Il fait un dégât, donc ça va, c'est assez nul. On va défausser ceci, la grenade. Il me reste trois cartes en main. On va activer celui qui se trouve en 12. Donc, on va lancer d'abord le dé. C'est un mouvement supplémentaire. Il vient ici et je peux, moi, l'attaquer avant qu'il m'attaque étant donné qu'il est rentré sur ma case. Donc, ces trois dés, ce sont les points et je peux relancer un dé. Alors, j'ai trois résultats tout pile. Ça veut dire que lui est éliminé. Ça veut dire que je ne me prends pas la décomposition explosive et ça veut dire également que j'ai terminé ici acquérir les spécimens. Donc, j'ai les trois petits tokens. Ça signifie également que je peux remettre ma pièce du destin côté pile et ça, c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouveau quelqu'un qui peut tomber inconscient. Face de spawn, forcément, en trois et en douze. Je viens d'en éliminer un en douze. Enfin, qui venait du douze. Tour numéro sept avec tout d'abord et forcément le token de premier joueur. Voilà qui est fait. Ensuite, on va regarder si on utilise une carte tactique. Je vais utiliser une carte tactique. Je vais utiliser ici recherche et destruction. Déplacez-vous de deux zones en ignorant les zones difficiles, tuer tous les suppôts et les champions dans toutes les zones traversées, zones de départ et d'arrivée comprises. Ça, ça m'arrange excessivement bien. Vous vous en doutez. Ce que je vais faire, c'est simplement une, deux. Et ça permet ici d'éliminer le marcheur sans même avoir eu à le combattre. Je pense que on pouvait se permettre quand même de faire ceci. Par contre, je n'ai plus qu'une carte. Je n'ai plus qu'une carte en main. Donc, il faudra quand même faire gaffe. Mais je pense ici qu'il n'y a pas d'ennemi qui peut me rejoindre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Non. Il n'y a personne qui pourra me rejoindre. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, la phase de carte tactique ici est passée. On va passer à la phase de pioche. Donc, le voltigeur ici ne piochera rien. Lui, il lui reste deux cartes en main. Donc, on en prend trois forcément. J'ai quasiment rien pour attaquer à distance. Ça, c'est rageant ça quand même. Et au corps à corps, ce n'est pas beaucoup mieux en fait. Ce que je ferais bien avec éventuellement le sergent vu que c'est à lui à commencer, ce que je ferais bien c'est simplement me déplacer ici. Alors, pourquoi me déplacer ici ? Parce que quand lui va venir sur ma case, j'ai mes cinq cartes pour essayer de l'abattre. Et les autres, une, deux, trois. Celui-là pourra m'atteindre mais celui-là ne pourra pas m'atteindre. Phase d'action pour le rat. On va fouiller forcément. On va tirer une carte ici. Faille flottante. Vous sautez en arrière en criant alors qu'un monstre apparaît juste devant vous. Vous l'attaquez instinctivement mais il disparaît. Comme action supplémentaire, vous pouvez attaquer immédiatement un monstre qui se trouve n'importe où sur le champ de bataille comme s'il était sur votre zone. Eh bien, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Pourquoi ? Parce qu'on va attaquer celui qui se trouve là-bas en douze. Ouais, on va attaquer celui qui se trouve en douze. On va utiliser notre dernière carte ici. C'est six dés et ce sont les points qui comptent. Donc, trois. J'ai déjà ici les trois points donc c'est suffisant que pour pouvoir l'éliminer tout simplement. Eh bien, c'est très bien ça. C'est vraiment très bien. La phase d'action étant terminée, on va passer à la piste de menace. On va activer les monstres et on va commencer par le monstre qui se trouve là comme ça son problème sera réglé. Alors, déplacement supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. De nouveau, je ne vais pas revenir là-dessus mais bon. Ce que je vais faire, je vais ici directement donc utiliser ma compétence vigilance et ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre ici de tirer dans le tas. Donc, je peux lancer six dés et je dois trouver les munitions. Alors, j'en ai déjà deux ici en sachant que je peux relancer un dé comme d'habitude. Alors, je crois que j'en ai largement assez. OK. Tire dans le tas donc ça, c'est bon. Lui est éliminé et je vais devoir me prendre un dégât à cause de la décomposition explosive. Je vais défausser ceci. Voilà qui est fait. Il me reste donc deux cartes en main et on va activer pour finir ce monstre-ci. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Je pense qu'il n'y a pas une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, si. Malgré tout. Donc, c'est vers le sergent en fait qu'il va se diriger. J'aurais juré le contraire. Une, deux, trois. Étrange. Phase de spawn. Donc, on a trois ennemis ici à faire spawner. Alors, en douze, encore. Le douze a du succès. Le douze est le chiffre fétiche. En quatre, je ne peux pas. En onze, par contre, je peux. En quatre, je ne peux toujours pas. Et en dix, il n'y a pas de souci. Que je vais faire ? Ce que je vais faire, je vais peut-être passer par ici pour voir ce qui s'y passe ou éventuellement venir ici dans le coin. Essayer de clarifier tout ça. Parce qu'ici, une, deux, une, deux, trois. Ici, ils vont être tout de suite sur moi. Donc, au moins reculer d'une case avec le sergent. Et on verra ce qu'on peut faire avec le rat. Mais les regrouper. Les regrouper pour que les compétences des spécialistes s'appliquent aussi les uns sur les autres. ça, ce serait pas mal du tout. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et le tour numéro 8, on ne va pas manquer à nos habitudes. On va passer ici le token de premier joueur. Donc, ce que je pense que je vais faire ici, c'est me regrouper. Quand même, essayer de me regrouper un petit peu. Donc, je pourrais remonter ici déjà avec le rat. mais on va faire chaque chose en son temps parce qu'ici, c'est tout d'abord donc la carte tactique. Vous vous doutez qu'il n'y en a pas. On va piocher une, deux, trois, quatre, cinq cartes pour avoir une main toute neuve. Je vais voir si j'ai des cartes tactiques ou pas. Non, je n'en ai pas. Donc, je ne pourrais pas jouer de cartes tactiques. Et ici, j'ai deux cartes. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est remonter. Je vais remonter. Et je vais voir ce qui va se passer parce que, éventuellement, éventuellement, ce que je pourrais faire si j'ai un peu de chance, c'est tirer la bonne carte tactique et essayer de liquider un petit peu. Et puis, de toute manière, se regrouper. Maintenant, je pense que c'est le moment qu'on se regroupe tous ensemble parce que je sais ce qui va se passer quand on va voir le dernier morceau du ferry. Or, ici, je vois le deck qui avance donc je préférerais qu'on reste vraiment tous ensemble. Je préférerais qu'on reste tous ensemble. Donc, ce que je vais faire, comme je disais, je vais remonter ici et c'est tout ce que je vais faire. Tout simplement. Et donc, c'est au sergent ici à jouer et le sergent va venir sur cette case-ci. Et donc, il pourra venir ici et fouiller. Je pourrais faire remonter éventuellement le rat. Comme ça, le sergent aura une fouille gratuite. Mais ça n'ira pas dans le bon sens. Donc, déjà ici, j'ai terminé ma phase d'action. Elle a été très vite. Piste de menace, forcément. Et on va tirer une nouvelle carte. Alors, on nous dit quoi ici ? On nous dit... Troisième imprévu, décidément. Les héros ne peuvent pas fouillir une zone contenant un support ou un champion. Je vous ai montré en tout début de partie qu'on pouvait éventuellement fouillir une zone. Donc, si on est en supériorité numérique, eh bien maintenant, c'est simplement terminé. Activation des ennemis. Activation des ennemis. Donc, on va activer. On va commencer par activer celui-ci, par exemple. Hops. Donc, une, deux, trois. Il arrive quand même jusque chez moi. Il n'y a rien. Alors, c'est deux dés. Moi, j'ai mes cinq cartes. Ça devrait passer à l'aise. Surtout qu'il fait un seul et unique dégât. Donc, ce que je vais faire ici, c'est défausser, je pense... Défausser cette carte-ci. Donc, à bout portant. Je vais directement contre-attaquer. Donc, grâce à ma spécialité, je vais lancer six dés, ici, avec les symboles de munitions. Alors, j'ai déjà largement assez, mais par contre, je vais devoir me prendre un dégât. Donc, je vais défausser cette carte-ci en plus. Il me reste, en tout et pour tout, une carte. Vous voyez que ça va quand même relativement vite, là, il va rien. Alors ici, une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Donc, ça va être lui qui va être visé. On va lancer le dé. C'est un blanc. Ça signifie qu'il peut attaquer à distance. Même chose pour lui. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Donc, c'est toujours le rat qui a visé. Calice. Donc, il peut attaquer à distance. Donc, ça ne changera absolument rien. Une, deux. Ouais, je pourrais venir ici. Et lui, forcément, va viser, je pense, le sergent. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, il va viser le sergent. Déplacement supplémentaire. Une, deux, trois. Bien. On a donc ici, quasi terminé, ce rang de scie. On va passer à la phase de spawn. Alors, il va spawner en deux. On va entamer le neuvième tour. On va entamer le neuvième tour. Donc, toujours, token de premier joueur, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut jouer une carte tactique ? Est-ce qu'on va jouer une carte tactique ? On ne va pas jouer de carte tactique. En tout cas, je ne pense pas. Non. Donc, le voltigeur doit piocher. Le faucheur a donc pioché, ici, les cartes. Le sergent a également cinq cartes en main. Et on va pouvoir commencer tout de suite la phase d'action. Alors, la phase d'action, je crois que je vais simplement venir fouiller. Ce que je vais faire, je vais attaquer. Est-ce que j'ai des cartes d'attaque à distance, ici, moi ? Oui, j'ai une carte d'attaque à distance. J'ai une carte d'attaque à distance. Donc, je pourrais éventuellement, ici, me déplacer, là, attaquer. Et si j'arrive à attaquer avec le sergent également, j'aurai liquidé une deuxième proie. Cette proie-là viendra certainement sur le rat pour attaquer. Donc, ça, ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas vraiment un problème. Donc, ce que je peux faire, en effet, c'est, ici, avec le sergent, attaquer. Je peux attaquer à distance. Oui, mais c'est tout juste. C'est tout juste parce que c'est 2D. 2D, je peux en relancer un. Donc, éventuellement, avec un peu de chance, ça peut passer. Oui, mais ça ne passera pas du tout. Ça ne passera pas. OK, donc, ici, j'ai joué un coup pour rien. J'ai joué un coup, mais je peux toujours utiliser la vigilance pour réagir. Et là, je pourrais avoir quelque chose d'assez intéressant. Je pourrais avoir quelque chose qui fait bien mal comme il faut. Et en plus, lui, il est le premier à s'activer pendant le tour. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais me déplacer ici et je vais attaquer avec dans le mille. Je vais attaquer avec dans le mille. Et donc, ça me permet de lancer 3D. Alors, ici, j'ai 4, donc lui est éliminé. Pourquoi est-ce que la décomposition explosive ne fait pas de dégâts à mon... à mon ennemi aussi ? Parce que s'il explose, il explose après tout. Enfin, bref. Phase d'action est terminée. Phase de menace. Donc, on va passer ici. On va augmenter la piste de menace. Activation des ennemis. Donc, on va activer ici cet ennemi-là pour commencer. Je pense que ce sera très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose un calice. Donc, une attaque à distance. Une attaque à distance. Où il me fait 2 dégâts. Super. Je vais défausser ces 2 cartes-ci. Ensuite, c'est lui qui va s'activer. Un mouvement supplémentaire. Et je vais défausser ici ma carte coude à coude. Donc, je l'utilise en tant que carte de riposte. C'est celle que je voulais utiliser tout à l'heure. Mais il me faut une distance de 0 par rapport à un monstre. À jouer avant l'attaque d'un suppo ou d'un champion. Annule son attaque. Ça, c'est pas mal du tout. Et ça me permet simplement de ne pas être attaqué par le suppo qui se trouve là. On va activer celui-ci. C'est un mouvement supplémentaire. 1, 2, 3. Je devais m'en douter. Et il va donc m'attaquer. Alors là, je suis vraiment mal barre. Eh ben non. Dommage qu'il n'attaque pas à l'attaque explosive. Parce que là, il m'aurait fait tout plein de dégâts. Mais ici, il me fait juste 0 dégâts. Je pourrais contre-attaquer éventuellement. Je pourrais contre-attaquer parce que j'ai ma carte ici, le faucheur. Je pourrais contre-attaquer et lancer CD avec les résultats de corps à corps. Ça me permettrait d'éviter la décomposition explosive de 1. Et de 2, ça me permettrait simplement d'en éliminer un. Quoi qu'il arrive. Avec CD, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de l'utiliser en tant que carte tactique. Elle sera beaucoup plus utile en tant que carte tactique. Beaucoup plus. En plus ici, il y a 3 monstres qui sont sur le plateau. Donc je vais en faire spawner un. Un moins qui spawn juste à côté de moi. Et ma foi, ma foi, pourquoi pas. Alors il ne peut pas spawner en 5. Il va spawner en 9. Eh bien, c'est nickel. C'est juste nickel. C'est nickel. Franchement, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Et le tour numéro 10. Ce que l'on va faire, on va tout d'abord forcément passer ici le token de premier joueur. Donc c'est le rat qui va commencer. Et le rat va jouer une carte tactique. Le rat va jouer sa carte tactique. Et pourquoi ça me faisait bien marrer ? Parce que déplacez-vous de 2 cases en ignorant les zones difficiles. Tuez tous les suppos et les champions. Dans toutes les zones traversées, zones de départ et zones d'arrivée comprises. Donc ça veut dire simplement que je vais me déplacer de 1, 2. Je vais venir ici et je vais liquider tout ce qu'il y a ici. Et je crois que ce que je vais faire avec le rat, je vais simplement le ramener ici pendant son tour. Je vais simplement le ramener ici pendant son tour. Pourquoi ? Parce que de 1, il n'a plus de carte du tout. Et comme ça, il va être sous la protection du sergent. C'est ce que je voulais faire. Je voulais essayer de ramener tous les héros au même endroit. Donc ramener les héros ainsi que les spécialistes au même endroit. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais ramener tout le monde au même endroit. Le sergent va quand même en profiter pour fouiller. Mais je ne pense pas que... Enfin bref. Voilà. Donc phase de pioche. 1, 2, 3, 4 cartes. Je vais piocher une cinquième carte. Phase de pioche donc. Et on va passer directement à la phase d'activation. Phase d'activation, on commence donc par le rat. Et le rat va se déplacer, je pense, ici. Comme ça, il sera prêt du sergent. Le sergent va pouvoir fouiller et va pouvoir se déplacer ici. Et comme ça, tout le monde est au même endroit. Et tout le monde a la même influence pour les différents spécialistes. Donc c'est tout ce que le rat va faire. En plus, le rat n'a plus de carte. Donc à moins qu'il y ait vraiment des monstres qui spawnent dans les zones tout près. Il n'a rien à craindre. Et puis de toute façon, il n'a rien à craindre. Parce que les monstres vont spawner, mais n'en vont pas attaquer. Bien, c'est au sergent à jouer. Le sergent va fouiller. Ah ben, ce ne sera pas la peine d'aller plus loin. Le carburant du ferry. La cabane est en ruine. Quelque chose a défoncé le mur est. La faisant pencher dangereusement d'un côté. Un bidon de carburant est visible. Et vous prenez le risque d'entrer. Malheureusement, prendre le bidon contre le mur. Nuit à l'équilibre. Précaire. Et la cabine s'effondre sur vous. Vous êtes coincé. Pire encore, le bruit vous a fait repérer. Vous êtes pris dans une embuscade par une bête. Donc, il faudra spawner une bête. Vous ne pouvez ni bouger, ni agir. Tant qu'un autre héros ne vous aura pas libéré en dépensant une action dans une zone. Lorsque vous êtes libre, posez un jeton d'objectif sur la carte. Réparer le ferry. Donc, ce que je vais faire ici, c'est poser le token là. Comme ça, je ne l'oublie pas. Et ce que je dois faire, c'est spawner une bête. Donc, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y en a plus sur le plateau de jeu. Elle va attaquer directement. Et comme je vous disais, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas réagir du tout. Donc, c'est trois dégâts quand même. C'est trois dégâts. Ok. Je vais défausser ces trois cartes-ci. Donc, ici, le tour du sergent est terminé. Forcément, vu qu'il ne peut absolument plus réagir. Et donc, c'est au rat à jouer. Le rat n'a plus de carte. Donc, malheureusement, ici, il faut que j'arrête mon tour. Donc, comme d'habitude... Oui, mais ce que je pourrais faire tout de même, avant de terminer mon tour trop vite, c'est me déplacer ici. Il serait quand même plus intelligent pour pouvoir attaquer éventuellement la bête. Donc, ici, mon tour est terminé. J'ai augmenté la piste de menace. On va activer les ennemis. Donc, on va activer le seul ennemi qui est ici. qui me fait un dégât. Donc, ma foi... Je ne savais pas qu'il en fasse beaucoup plus. Je vais garder le swing de la crosse ici. C'est toujours bien. Qui me fait un dégât. On va respawner. Donc, ici, on a trois ennemis à faire respawner. En huit. Normalement, on arrive à la fin de la partie. Je ne dirais pas le tour suivant, mais peut-être encore le tour après. C'est en cinq. Je ne peux pas. Je ne peux pas le spawner en cinq. En trois. En trois, je peux. Et en douze. Le douze a la cote. Le douze a vraiment la cote. On va commencer le tour numéro onze. Et donc, le tour numéro onze, la première chose que l'on va faire, c'est passer ici le token de premier joueur. Phase tactique ensuite. On ne va pas jouer de carte tactique. On va passer directement à la pioche. Cinq cartes, donc, pour le sergent. Alors, on a dit qu'il ne pouvait pas réagir, mais on n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas tirer de carte. Et cinq cartes pour le rat qui en a bien besoin. Phase d'action, le sergent, en fait, ne peut absolument rien faire. Donc, je vais simplement lui faire passer son tour. Le rat, ici, ce qu'il va faire, il va se déplacer. Il va se déplacer sur la case du sergent. Et il va attaquer la bête avec une attaque de corps à corps. Donc, je vais utiliser ici mes deux cartes dans les côtes. Ça me permet de lancer quatre dés, en pensant que je peux également relancer un dé, étant donné que je suis sous l'influence d'Henri. Alors, ici, j'ai quoi ? J'ai trois touches. Donc, ça suffit, de toute manière, pour l'éliminer. Et je ne prendrai pas de dégâts à cause de la décomposition explosive. Donc, ça, c'est très bien aussi. La phase d'action est déjà terminée. On va passer à la piste de menace. Piste de menace, on va tirer simplement une carte. Pourquoi ? Parce que la piste de menace arrive en fin de course. Donc, sur le dernier token. Donc, sur le dernier imprévu. Et on me dit ici que c'est les neurotoxines. Lorsqu'un héros est blessé par un monstre, les cartes qu'il défausse sont choisies au hasard. Ça, c'est tout de suite moins gai. Ici, la piste de menace est arrivée à fond. Donc, s'il y avait des nouveaux tours, elle n'augmentera simplement plus du tout. On va passer à l'activation des ennemis, forcément. Donc, on va passer à l'activation de l'ennemi qui se trouve ici pour commencer. L'ennemi qui se trouve en 8. On va lancer un dé. On va lancer le dé. Une, deux. On va lancer le dé pour celui qui se trouve en 3. Une, deux. Vous avez compris de toute manière ici que la partie est gagnée. Une, deux, trois. Et pour finir, on va respawner les ennemis. Et c'est en 6. C'est en 6. Donc, c'est ici. Tour numéro 12 qui va être forcément le dernier tour. On va commencer par le token de premier joueur. Donc, c'est le rat qui va jouer en premier. On va passer ensuite à la phase de la carte tactique. On ne va absolument rien faire. On va par contre passer à la pioche. Donc, le sergent a ses 5 cartes. On va tirer 2 cartes pour le rat. On va refaire sa pioche. Et donc, on va passer à la phase d'action. Phase d'action, simplement. Je vais faire une action avec le rat ici pour réparer le ferry. Donc, j'ai tous mes objectifs. Le rat se déplace ici. C'est au tour du sergent. Le sergent se déplace. Et on termine forcément cette partie par un succès, étant donné qu'on a rempli tous nos objectifs. On a pour clôturer dans le livret de mission un petit débriefing que je vais vous lire tout de suite. Bilan de la mission. Journal d'Abe. Si nous nous en sortons, je dirais ma façon de penser aux gars de la division 0. Un animal défiguré, c'est un chien à 3 pattes. Pas un grizzlier enragé attaché à un crabe de 3 mètres. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait de la chair à pâter de l'équipage. Sans pâthie, nous y serions passés nous aussi. Je me demande encore en frémissant comment ils faisaient pour toujours savoir où ils étaient. Mais c'était bien pratique. Henri a passé pas mal de temps penché au-dessus d'un paquet de cadavres de monstres, alors que nous tirions au-dessus de sa tête. Il faut reconnaître que ce gars a vraiment un sang-froid incroyable. Il dit que les choses qui nous ont attaqué étaient de simples animaux, avant, en majorité des chiens et des porcs. Tous ses membres supplémentaires sont sortis de leur corps et ont pris le contrôle. Aussi horribles qu'aient pu être les animaux, il n'existe pas de mots pour décrire l'homme. Je ne pourrai jamais plus fermer mes yeux sans le revoir. Il ignore encore la source du problème, mais nous avons trouvé un sacré bazar dans le garage qui ressemble au reste d'un repas de fête. Il y avait de la nourriture et des bouteilles de vin brisées partout par terre, ainsi qu'un panier en charpie. Tout avait l'air normal, mais cela chatouillait salement le sens du surnaturel de Patty. Je me demande si l'équipage du ferry n'a pas eu une sale surprise avec son déjeuner. Et il y a un petit encart ici, les gars du labo nous ont dit de faire gaffe aux animaux déformés. A priori, c'est leur façon de décrire un grizzly enragé attaché à un crabe géant. Franck recommande de tirer une balle à haute vélocité dans le grain de la chose à une distance de 50 mètres. En même temps, il dit toujours la même chose. Et donc maintenant, la mission 1 est bel et bien complètement terminée. On peut passer à la mission 2. Comme je vous ai dit, la première mission ici, c'est vraiment une mission qui est très facile. Les bêtes ne sont pas très difficiles à gérer. Les bêtes ne sont vraiment pas difficiles à éliminer. A partir du moment, en règle générale, où vous lancez 3 dés, vous avez énormément de chances d'arriver à l'éliminer. Un petit peu moins avec 2 dés. On a vu que les seuls quasi-échecs que j'ai eus pendant la partie, c'était simplement lorsque je lançais 2 dés. Et donc vous devriez faire à peu près le lien. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on passe à la mission 2, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile. On a vu ici que quand le marcheur est apparu sur le plateau, j'ai été assez embêté. Pas que le marcheur tape spécialement fort, comme vous l'avez vu. Mais le marcheur a une résistance qui est quand même pas négligeable. Et dans la mission 2, par exemple, on a un marcheur dans la réserve normale par joueur. Donc on va avoir des marcheurs qui vont respawner au fur et à mesure qu'on va les abattre. Ça corse déjà un petit peu plus les choses. Et lorsqu'on arrive aux boss, là c'est encore un niveau au-dessus. Puisque les boss, vous mettez des petits tokens de vie, entre guillemets, sur la carte. Et vous devez battre le boss autant de fois qu'il y a de tokens. C'est un token par joueur. Donc, généralement, tout cela additionné à la résistance du boss, ça donne quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus corsé. J'espère que vous avez aimé la partie. J'espère que je vous ai donné peut-être envie de vous intéresser au jeu. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir du côté de la page Facebook, de la page Instagram. N'hésitez pas à faire tout ce qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait d'habitude. Moi, il me reste en tout cas à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jets de dés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501